Alors petit retour avec tout ça en espérant que ça marche cette fois parce que ça a été un petit peu délicat et quelques problèmes de connexion a priori c'est reparti on va voir moi je retourne là dessus et on se remet ici alors entre temps en fait quand ça a planté d'après ce que j'ai compris moi j'étais en train d'enregistrer ou de commencer gentiment à enregistrer la partie de violoncelle en fait de la mélodie de la guitare et donc ce que je fais c'est que je voudrais que je l'ai fait au violoncelle au début je fais je fais guitare et ensuite je fais violoncelle et donc ce que j'aimerais c'est enfin je vais vous faire réécouter ça d'une part de la guitare et donc je vais vous faire réécouter ça et donc je vais vous faire réécouter ça Sous-titrage ST' 501 Etc. Après ça redémarre, c'est une sorte de boucle comme ça, qui peut rester, je pense quand même faire une intro supplémentaire, et j'aimerais bien peut-être rajouter d'autres choses, donc j'étais en train de voir pour le shaker. A voir, à tester, je vais essayer de l'enregistrer rapido, c'est pas forcément obligatoire ce shaker, mais c'est pour essayer d'agrémenter un peu. Deux mesures de précompte. Je pense que ça devrait suffire, j'en ai assez. Je vais garder les 8 premières. C'est 707 fois trop fort. Ok, ensuite on va se mettre un peu de reverb dessus. Ça va être dans reverb, logique. Hop, ici. Je ne me suis pas encore fait au rangement des dossiers sur Live 11. J'ai toujours du mal, encore. Ah, petit problème de boucle. Là, je suis un peu en avance sur la fin. Ici, j'étais pas trop mal. Enfin, encore un peu décalé, mais ça passe à peu près. Je vais essayer. Regardez ça. Et ça, on va le mettre là. Je ne suis pas sûr d'être 100% parfait encore. On va voir. Ok, ça s'est mieux déjà. Très bien. Là, dans la structure, moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Je vais quand même essayer. Je fais du début à la fin. Comment je voudrais que ça démarre ? Peut-être un son un petit peu... Je vais garder un peu... Au fait, je reviens sur ce que je voulais dire. En gros, c'était... Comme ça, j'ai cette espèce de cloche qui reste. Le Fa qui traîne, là, le Fa dièse. Et donc, j'aimerais bien démarrer avec ça. Une sorte de pré-intro. Peut-être pas autant, mais... Sur quatre mesures. Voilà. Peut-être... Ça ferait quoi ça ? C'est exactement ça qu'il me fallait. Donc, on va enregistrer ça. Et l'autre, pareil. En fait, j'ai oublié tout à l'heure de faire ça. Découper la boucle, là, dans le bras où il faut. Est-ce que j'étais bien, là ? Je crois que j'ai fait un petit bruit. Et c'est pas très grave, ça. Trois, et... Ok, cool. Et le deuxième. Et là, pareil, on va augmenter un petit peu le volume. Hop. Très bien. Donc ça, ça marche. Ensuite, ce que j'étais en train de me dire... En fait, j'aimerais bien un son un peu China au départ. Une cymbale un peu China. Je vais... J'ai ça en stock, normalement. Et la China... Un peu ça, en fait. Mais plus douce que ça. Ça, c'est bien, ça. Et en enlevant un petit peu de... On va le faire doux. On va le faire comme ça. Version simple. Et on va... Adoucir un petit peu le son. En faisant un léger fondu. Et pourquoi pas... Pourquoi pas le dupliquer. On va le renverser. On va le renverser. Et faire... Moitié-moitié. Donc deux, comme ça. Hop là. On va faire un petit fondu entre les deux. On va dire comme ça. C'est juste pour... Qu'un petit retour, en fait. On va faire une petite automation sur le panoramique. Et donc au départ... Et que ce soit très rapide, quand même. C'est-à-dire... J'hésite entre droite à gauche et gauche à droite. Mais on va faire de droite à gauche au départ. Que ce soit encore plus rapide. Encore plus serré. Ça arrive au centre. Mais... C'est trop ça. Pour que ce soit un peu mouvant comme ça. Mais peut-être que ce que je peux faire, c'est... Le mettre au centre ici. Et en fait, faire une exponentielle très sèche. Voilà. Ce sera plus naturel. Et on revient après en sens inverse. L'exponentielle la plus tèche. Ça peut être une idée. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien ça. Ok. Je n'avais pas encore mis de reverb. Ce qui est une bêtise, peut-être. Encore que. On va mettre la reverb standard. Pas besoin de plus. Un peu plus de ça. Un peu plus comme ça. On va... Ça lui donne un peu de... Présence. C'est cool. C'est cool. Ok. Et donc, je me dis que ça... Je suis en train de me poser la question. Je voudrais garder un peu... Bon. Par rapport à l'utilisation que je vais avoir de ce morceau, il va y avoir un petit peu de bruit de fond quand même. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un bruit de fond en plus qui pourrait être dû à la cymbale. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est utiliser une autre reverb dans la foulée. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Je ne sais pas. Mais on va essayer. Et cette reverb, je vais donner un petit côté lointain. On va faire un peu le même genre de réglage quand même. Et on va la friser. Faire frise du son. Au début, moi, je n'en veux pas. Ça reste que sur la première. Et ensuite, on va friser le son. À peu près à cet endroit-là. Au moment où... C'est ça. Et alors, le problème, c'est que... Ah, je sais. Je sais ce qu'on va faire. C'est que je ne vais pas le monter direct. Je vais le monter après. On va attendre un tout petit peu. On va le faire revenir doucement. Gentiment sur ses petites pattes. Et on va, là, en même temps, revenir sur le côté gauche. Enfin, sur le centre, quoi. Une fois que ça s'est passé, hop, gentiment revenir au centre. ... On va, là, là, là. On va, là. ... Sous-titrage ST' 501 ... Et j'ai toujours ce son qui reste, que moi j'aime bien, sauf que je pense qu'il n'a pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le diffuse. ... 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 Quelque chose comme ça, ça crée un petit effet de décalage de phase, en fait, j'aime bien. C'est pas forcément maîtrisé du début à la fin, mais il y a ce côté, on sait ce qu'on joue, mais on sait pas dans quel ordre. J'aime bien ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sur une note Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Dans l'ensemble, je vais sauvegarder ça. Ça me paraît pas mal. parce que dans mon idée je ne sais pas encore combien de temps je veux que ça dure donc je vais faire une structure un peu comme ça et puis je vais finir tranquillement en éteignant gentiment le son je pense que ça va être ça et après je vais l'utiliser dans le montage vidéo que je veux faire et comme ça je verrai si ça marche comme il faut à très bientôt pour de nouvelles vidéos à très bientôt